Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le top 5 de mes livres en électronique que j'ai utilisé pour ma formation dans les dernières années. C'est vraiment des livres très bien expliqués, très bien détaillés. Je vous les recommande. Chacun des livres va être écrit dans la description, donc vous pouvez cliquer sur les liens pour vous procurer les livres. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais décrire chacun des livres en détail, pourquoi je l'ai utilisé et pourquoi je le présente aujourd'hui. Premier livre, c'est celui-ci. Un très petit livre, environ 200 pages tout juste. Ça nous permet de comprendre les fondements de l'électronique, surtout les premiers chapitres. Ça démontre les simples règles de base des condensateurs, les résistances, etc. Il y a même plusieurs tables sur les décibels, par exemple, les formes sinusoidales, etc. Ensuite, on enchaîne avec les transistors, les circuits logiques, les circuits analogiques avec des circuits amplificateurs opérationnels. Ça reste des circuits très simples, très faciles à reproduire. Ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que c'est vraiment appliqué. Vous allez voir qu'à l'intérieur du livre, c'est vraiment fait. Ça a une typographie caractéristique, c'est-à-dire que c'est très simpliste. Mais on comprend très bien comment chacun des circuits fonctionne, combien chacun des notions en électronique fonctionne. Par exemple, les diodes zénères, c'est tellement bien détaillé. Les caractéristiques sont là. Tous les détails, en fait, même les circuits un petit peu plus complexes à amplificateurs opérationnels ou les circuits logiques. On peut simplement faire des circuits très simples avec ce livre-là. Ça nous permet de faire des circuits qu'on peut utiliser de façon tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des notions et c'est des concepts qu'on peut appliquer directement. Donc, ce n'est pas des notions abstraites, c'est vraiment du contenu pratique. Donc, c'était mon premier livre. En fait, je me suis procuré ce premier livre-là dans mes premières années où, justement, j'ai appris beaucoup sur les notions de base, soit les transistors, les condensateurs, les portes logiques, etc. Donc, pour ceux qui commencent en électronique, je recommande vraiment un petit livre, quelques dollars, environ 10 à 20 dollars canadiens, tout simplement. C'est un livre en anglais. Par contre, il n'y a pas vraiment beaucoup d'écriture. Il y a beaucoup de textes, beaucoup d'images, de schémas. Donc, ça devrait être très facile à comprendre pour la majorité d'entre vous. Donc, le deuxième livre que je vous recommande, c'est celui-ci. Ça s'appelle « Circuit électronique » par Louis Trussard. Le lien va être dans la description comme les autres livres aussi. C'est un livre francophone, très, très utile. Je l'ai utilisé durant ma formation technique, donc comme technicien. Vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Ça peut être très simple comme ça peut être très compliqué. Il y a quelques chapitres de base sur les résistances, les condensateurs, les transistors. Mais il y a des notions beaucoup plus avancées comme la réactance, les circuits plus hautes tensions par exemple, les bobines. On va aller dans les nombres complexes aussi. Donc, ça peut être un livre très intéressant pour commencer et approfondir nos connaissances tout au long de l'apprentissage en lisant différents chapitres pour comprendre des concepts plus compliqués un petit peu en électronique. Ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que c'est encore là très bien expliqué. C'est plus professionnel que le premier livre que je vous ai présenté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est francophone. Et encore là, les schémas, les dessins sont faits un peu à la main levée. Ce qui nous permet de mieux comprendre les concepts. Ce n'est pas trop abstrait, ce n'est pas théorique. Ils font beaucoup d'analogies avec l'hydraulique. Parce qu'on sait que, par exemple, un transitor, pour actionner le courant qui passe dans le collecteur du transitor, il faut activer la base. Ils font l'analogie avec une porte hydraulique où on laisserait passer l'eau par exemple, où l'eau est le courant. Il y a beaucoup d'analogies à faire avec l'électronique et l'hydraulique. Donc, ce livre-là est vraiment intéressant parce que ça nous permet de voir de façon imagée les concepts de l'électronique. Le troisième livre que je vous présente, c'est celui-ci. Je ne l'ai pas avec moi en ce moment. Par contre, c'est un livre très intéressant pour ceux qui s'intéressent aux ondes, aux champs électromagnétiques, que ce soit les champs électrostatiques ou magnétostatiques ou électromagnétiques, les ondes, les antennes, etc. C'est un livre beaucoup plus avancé pour ceux qui s'intéressent dans les lignes de transmission aussi. C'est un livre que je recommande. On l'utilise à l'université pour les cours sur les lignes de transmission, les hautes fréquences, etc. C'est un livre qui est très intéressant, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Par contre, je le recommande à ceux qui sont vraiment plus avancés au niveau de l'électronique. Il faut vraiment comprendre les fondements de base de l'électronique, comprendre les équations mathématiques aussi. Il y a beaucoup d'équations. Par exemple, des divergences, des transformées de la place, des opérateurs de la place, des différentiels, des intégrales, etc. Si vous êtes à l'aise avec ces notions-là, vous pouvez aller directement à ce livre-là. C'est un livre anglophone aussi, comme le premier. C'est vraiment un livre très professionnel. Il y a des exemples, par exemple, à faire avec MATLAB. Ça peut être très intéressant pour l'apprentissage. Nécessairement, c'est un livre qui va être vraiment plus avancé pour les notions, comme je l'ai dit, de transmission, de réception. Par exemple, de signal, de champ magnétique, de champ électrostatique. Mais c'est un livre très intéressant pour ceux qui s'intéressent au domaine de la ligne de transmission. Les deux prochains livres que je vous présente, c'est des livres principalement sur les composants actifs. Soit tout ce qui est diodes, transistors, amplificateurs opérationnels, etc. Le premier, c'est celui-ci. Fondamental of Microelectronics. C'est un livre vraiment très intéressant qui débute avec les diodes. Donc, un premier composant actif, comprendre les jonctions PN. Ensuite, on s'en va vers le transistor bipolaire. Ensuite, le transistor MOSFET. Plusieurs applications pour comprendre le fonctionnement. Comment contrôler un transistor pour avoir une bonne amplification, réduire le bruit, etc. C'est un livre très, très, très intéressant. Un peu comme celui que je viens de vous présenter. C'est un livre qui est un petit peu plus poussé. Donc, un petit peu plus complexe. Sur des notions plus complexes, en fait. Pour ceux qui s'intéressent, c'est un livre très, très, très détaillé. Vraiment très intéressant. Ça vous permet, en fait, ce livre-là d'aller plus loin et d'essayer de comprendre comment les transistors fonctionnent à la base. Éventuellement, ce livre-là se permet d'aller faire de la conception de circuits intégrés. Donc, pour comprendre les transistors et ensuite les intégrer sur puces. Mais, toutes les notions qui s'y est d'amplificateur opérationnel est aussi disponible. Comprendre comment un amplificateur opérationnel fonctionne à l'intérieur. Donc, les transistors qui servent à l'entrée, les transistors qui servent à l'amplification et les transistors qui servent à l'étage de sortie pour permettre d'avoir un meilleur amplificateur opérationnel possible et pour réduire le bruit, par exemple. Donc, c'est vraiment un livre très complet. Ça permet de comprendre les connaissances plus avancées sur les éléments actifs. Et je vous le recommande, un petit peu plus dispendieux comme livre. Par contre, très, très intéressant pour ceux qui s'intéressent au fondement des transistors, des diodes, etc. pour l'électronique. Donc, le dernier livre que je vous propose aujourd'hui, c'est aussi un livre principalement sur les composants actifs. Soit les diodes, les transistors, les régulateurs de tension, etc., etc. C'est celui-ci. Donc, un livre très connu, très connu pour le domaine de l'électronique. Donc, c'est leur troisième édition. Quand même très épais, mais beaucoup, beaucoup de contenu à l'intérieur. Ils vont faire un survol très, très approfondi sur les amplificateurs opérationnels. Comment réduire le bruit. Ils vont offrir beaucoup, beaucoup de graphiques, beaucoup de courbes pour analyser le bruit, par exemple, ou les performances d'un certain amplificateur opérationnel. Sur les transistors, ils vont faire aussi beaucoup d'analogies et de comparaisons entre les transistors eux-mêmes. Beaucoup d'analyses très détaillées sur, encore là, les courbes et les performances des transistors. Les régulateurs de tension aussi. Ils vont donner beaucoup d'exemples pour, par exemple, protéger un régulateur de tension. Comment donner les meilleures performances possibles avec un régulateur de tension. Et ce qui est intéressant, c'est que dans leur troisième édition, la plus récente, en fait, qui est sortie il y a quelques années, ils ont ajouté une section plus numérique pour mettre à jour, en fait, leur deuxième édition qui n'avait pas cette section-là. Donc, une section un peu plus sur les circuits logiques, la programmation de microcontrôleurs, etc. Un livre vraiment que je recommande. Ils ne vont pas faire beaucoup de mathématiques comme le troisième livre que je vous ai parlé. Donc, ils ne vont pas tant que ça dans les intégrales, les dérivés. Ils vont plutôt parler des performances et des caractéristiques des différents composants actifs. Par contre, les calculs sont déjà faits. Vous pouvez simplement lire et comprendre la documentation et les références qui ont été utilisées dans le livre. C'est vraiment un livre très intéressant pour approfondir, encore là, si vous avez principalement des demandes en amplificateur opérationnel. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont aimé, n'oubliez pas de faire un « j'aime ». J'espère que vous avez aimé, en fait, parce que c'est une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. Si vous avez lu des livres ou des magazines, etc., qui vous ont vraiment intéressé, écrivez-les dans les commentaires. Je serais vraiment intéressé de les regarder et connaître un peu vos goûts sur ce qui est des projets d'électronique et les références sur ce qui vous intéresse sur l'apprentissage d'électronique ou ce qui est niveau de références bibliographiques. N'oubliez pas de faire un « j'aime » comme je l'ai dit et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci! Merci! Merci!